... Le débat d'Hertel Soir, peut-être sent-il un peu la poudre ? Faut-il interdire les spectacles de Dieudonné ? Après Montpellier, après Besançon, où des représentations ont été annulées par les organisateurs, cette fois c'est par un arrêté municipal que le spectacle est interdit aux Zéniths d'Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand, conséquence de ce qui s'est passé le 26 décembre aux Zéniths de Paris, la montée sur scène de l'historien révisionniste Robert Faurisson, qui s'est fait remettre un prix par un homme portant un pyjama de déporté, pyjama que Dieudonné avait qualifié d'habit de lumière. On en parle avec Alain Soral, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, membre du Front National, membre du Comité Central du Front National, ami de Dieudonné. Oui, et président d'une association qui s'appelle Égalité et Réconciliation, qui lutte contre les violences communautaires en France. Et je tiens à préciser que je ne suis pas le porte-parole du Front National et que mon avis n'engage que moi. D'accord. Et face à vous, Caroline Forest, dont l'avis n'engage qu'elle-même. Vous êtes écriviste, journaliste. Bonsoir. Alain Soral, la maire d'une commune de la banlieue de Clermont-Ferrand, a décidé aujourd'hui, par arrêté municipale, d'interdire le spectacle de Dieudonné. Vous réagissez comment ? Moi, je me dis que si, pour empêcher les gens d'aller voir Dieudonné, puisque ça fait 4 ans que les médias disent qu'il ne faut pas y aller et qu'il remplit des salles, et qu'il a réussi à remplir le zénith, c'est-à-dire 5 000 personnes, le lendemain de Noël, c'est que visiblement, le terrorisme médiatico-moral ne marche pas. Quand on en est réduit maintenant à un appelé, à la police, à la puissance d'État, etc., pour empêcher des gens d'aller écouter un comique, c'est que les choses vont mal, quoi. C'est que, à mon avis, la méthode n'est pas la bonne. Et à mon avis, il y a un échec à ce point de vue-là. C'est-à-dire que les gens n'ont marre qu'on les terrorise et qu'on leur dise ce qu'ils doivent écouter et pas écouter. Caroline Forest, est-ce que vous êtes pour l'interdiction des spectacles de Dieu Donné ? Non, bien sûr que non. Je ne suis pas pour l'interdiction des spectacles de Dieu Donné. D'abord, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Il en rêve la nuit. Enfin, son rêve est réalisé. Je crois que ça pose le même problème que les meetings du Front National. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut arriver à trouver une juste mesure entre critiquer, dénoncer et pouvoir avoir quand même le droit de donner son avis sans victimiser et diaboliser. En l'occurrence, la provocation de Dieu Donné qui a fait donc acclamer Robert Forisson par 5000 spectateurs dont beaucoup de militants d'extrême droite, elle était destinée à faire cette publicité. Elle était destinée à pouvoir provoquer éventuellement des réactions excessives comme cette interdiction pour pouvoir alimenter sa propagande qu'on commence à bien connaître. Essayer de faire croire que c'est lui le martyr de la liberté d'expression alors que tout simplement, on doit pouvoir juste revendiquer le droit de dire qu'il y a un humour qui sert tout le monde quand il repousse les limites de la liberté d'expression par exemple pour dénoncer le fanatisme, pour attaquer toutes les religions. C'est un humour qui fait du bien à tout le monde. Quand l'humour vire à quelque chose d'abcès peu drôle qu'est l'incitation à la haine raciste, on a quand même le droit de dire en France que c'est pas drôle. Alain Soral, vous y étiez au Zénith le 26 décembre ? Je n'y étais pas car j'étais en famille au Pays Basque. Vous savez de quoi il s'agit ? Sur votre site vous avez mis la vidéo ? Oui, oui, j'ai mis la vidéo. Alors est-ce que c'était de l'humour cette montée de Robert Faure et Sonsson ? Écoutez, je n'ai absolument aucune légitimité pour pouvoir prétendre avoir été touché ou pas touché parce qu'il y a un acte éminemment subversif. Je pense que la personne qui est la mieux à même de juger parce que ça la touche dans son expérience personnelle, c'est M. Klarsfeld qui représente les déportés. Il a dit qu'il ne voyait pas matière à attaquer en justice. Donc en France on est en état de droit. Et puis il y a aussi des sensibilités qui sont représentées par des gens qui sont légitimes et mandatées. M. Klarsfeld l'a dit qu'il n'attaquerait pas et qu'il n'y avait pas matière à attaquer. Donc dès lors, après mon avis, ça n'a aucune importance. Ce que je remarque, c'est qu'on est là dans ce qu'on appelle le blasphème. C'est-à-dire on touche à ce que des gens décident, dans leur sensibilité même, pensent être inattaquables, intouchables, blasphématoires. Je conçois totalement que des gens trouvent que c'est blasphématoire. Mais quand on montre Mahomet comme une bombe, ça peut aussi toucher des gens qui pensent que c'est blasphématoire d'attaquer leur foi. Ce que je remarque chez la dame qui est en face de moi, c'est qu'on a toute liberté à se moquer des musulmans et aucune à se moquer des juifs. Alors moi, je pense que soit on peut se moquer de tout le monde, soit de personne. Et le problème aujourd'hui, c'est que le deux poids deux mesures est tellement évident, notamment sur le sujet de Dieu donné ou d'autres, que ça donne l'idée notamment aux gens de banlieue, aux gens qui souffrent et aux gens un peu marginalisés, que nous ne sommes plus dans un état de droit et que la République, que tous les enfants de la République ne sont pas égaux devant elle. Et je pense que c'est une bombe à retardement et que c'est très dangereux. Raison pour laquelle j'ai créé mon association Égalité et Réconciliation, qui essaye d'empêcher qu'on importe en France le conflit de civilisation, qui est l'intérêt des Américains et des Sionistes, on le voit aujourd'hui. Et malheureusement, j'ai remarqué que Charlie Edo, depuis quelque temps, s'était aligné sur le conflit de civilisation, était devenu un organe néoconservateur en France. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une extrême-gauche d'extrême-droite et une extrême-droite, du coup, d'extrême-gauche. C'est assez étrange. La dame qui est en face de vous, Caroline Forest, vous répond. Alors la dame répond, et la dame n'est pas tellement surprise parce que c'est un discours qui est devenu très classique. C'est le nouveau discours d'extrême-droite en France. C'est d'essayer de faire croire qu'il y a un deux poids deux mesures entre ceux qui peuvent critiquer les juifs et ceux qui critiquent les musulmans et qui seraient les néoconservateurs d'aujourd'hui. Alors ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, tout dans ce discours est d'une confusion entretenue et volontaire. Parce qu'en réalité, faire un sketch... Si vous me laissez finir, oui. Faire un sketch qui incite au négationnisme, ça n'est en rien un blasphème. C'est juste quelque chose qui peut éventuellement tomber sous le coup des lois antiracistes, pas systématiquement. Dieudonné a fait plusieurs fois des sketchs contre toutes les religions et dont certains sont d'ailleurs assez drôles, y compris contre le judaïsme. Et quand il attaque le judaïsme en tant qu'anticlérical, ça fait rire tout le monde et personne ne critique pour ça. Quand simplement il dérape et qu'il fait des sketchs qui sont racistes et non plus antireligieux, là oui, ça tombe sous le coup des lois antiracistes. Et c'est plus drôle. Et pour la comparaison avec les caricatures de Mahomet, excusez-moi, je finis juste, la comparaison des caricatures de Mahomet, c'est que justement, là par contre, on est typiquement face à des gens qui nous ont traînés en justice en essayant de faire croire qu'on avait fait du racisme alors qu'on s'était contenté d'exercer notre droit au blasphème. Contre Mahomet... Vous, c'est Charlie Doe. Contre Mahomet, contre toutes les religions. D'accord. Mais comment a commencé l'histoire d'Yodonné ? Il a fait un sketch chez Olivier Fogiel contre un colon extrémiste religieux israélien. Ça a beaucoup à voir avec ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza. Il terminait en disant « Aïl Israël », c'est ça ? Oui, quand on voit ce qui se passe en ce moment, finalement, c'était peut-être même euphémistique. Et c'est de là que sont venus tous ces ennuis. Je pense qu'avant, c'était un militant antiraciste noir, antifront national et couvert par SOS Racisme. Et je crois que si on ne remonte pas à l'origine, on ne comprend pas d'où vient sa colère et son désir de subversion maximale. C'est un type qui a été manipulé, humilié, qui a compris qu'on s'était moqué de lui et que le combat antiraciste était à deux vitesses. Si vous êtes cohérent avec ce que vous dites, il n'aurait jamais dû être interdit de CSA et banni des médias pour le sketch qu'il avait fait contre... Bien sûr que si. Il n'a pas été. Il n'a pas été interdit de médias par le CSA. Non, il n'est pas sécheter des vitesses. Il a gagné 30 procès et malgré tout, il a été menacé physiquement. On a fait fermer ses spectacles en menaçant d'agresser les caissières, notamment, si vous en rappelez, à l'Olympia. Il a été agressé plusieurs fois par des commandos d'extrême droite israéliens, LDJ, etc. Ça a été revendiqué sur Internet. Donc le problème, c'est que comment tout ça a-t-il commencé et jusqu'où ça ira dans la bêtise ? Voilà, moi je dis halte au feu. Et je dis malheureusement, je pense être plus dans la catégorie des gens qui essayent d'apaiser, introduire en France le conflit de civilisation et les haines communautaires. Et malheureusement, je me demande si la personne en face de moi comprend bien ce qu'elle fait ou si elle est instrumentalisée. Comme disait Balzac, des fois c'est les deux, il disait moitié canaille. C'est visiblement un peu difficile à comprendre pour un militant du Front National qu'on puisse être à la fois anti-intégriste et anti-raciste. Pourtant, c'est effectivement la ligne que je défends. Et ce qui ne me surprend pas dans votre discours, parce que je le connais un peu par cœur, c'est cette volonté, encore une fois, d'entretenir l'amalgame entre d'abord ce qui se passe avec le conflit au Proche-Orient et ce qui se passe en France. En fait, votre vrai cible, c'est les lois anti-racistes. Vous les vomissez depuis des années. Vous êtes en guerre contre elles. Moi, je suis militante anti-raciste. J'ai jamais écrit une ligne là-dessus, d'ailleurs. Si, si, si. J'ai jamais écrit une ligne là-dessus. Moi, je suis militante anti-raciste. Moi, j'ai lu vos livres, ceux où vous regrettez la colonisation, le bon temps de l'Algérie française. C'est faux. Ceux où vous parlez du viol. Ah oui, Jusqu'où va-t-on descendre commence par ça. Si les gens veulent lire mes livres, il y a Jusqu'où va-t-on descendre qui vient de sortir en poche. Oui, et ça commence par ça. C'est une compilation de deux tomes d'abécédaires. Donc, je veux dire aux gens, lisez-les. Si vous me suivez juste finir l'instaurant, je vous reconnais un grand ecumenisme, c'est que votre haine va indistinctement envers les homosexuels, envers les féministes, envers les maghrébins. Vous avez changé de bord. C'est votre bâtisse qui vous fait analyser ça comme ça. Comme une partie de l'extrême droite française. Je suis sur la même ligne que Jean-Claude Michéa, qu'Emmanuel Todd, que feu Philippe Muray, et les gens intelligents comprennent très bien ce que je fais, ce que je veux dire. Comme une partie de l'extrême droite française, pardon, il y a juste un clivage en ce moment, il y a une partie de l'extrême droite française qui décide qu'elle déteste plus les arabes que les juifs. Et donc, elle utilise aujourd'hui un discours qu'on peut là pour le coup qualifier de néoconservateur, de conflit des civilisations, clairement anti-islam et anti-musulmans. Et il y a une extrême droite qui décide qu'elle déteste plus les juifs que les arabes et qui donc se sent solidaires de mouvements, y compris fascistes, comme votre ami Kémy Séba, qui lui casse la gueule en pleine rue aux blogueurs qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est l'ami de Dieudonné, en tout cas. Je voudrais qu'on en revienne à Dieudonné. Je vous ai posé cette question sur le sketch, donc l'homme en pyjama rayé avec une étoile jaune qui vient remettre un prix à Robert Forisson. Vous m'avez dit, pour moi, il n'y a pas matière à plainte, puisque... Serge Kalfeldt, qui, lui, peut parler de ça ? Parce que ça le touche dans son expérience et sa souffrance. Moi, je pars du principe... Ça, vous l'avez dit, ma question, si je peux la poser, ma question, c'est est-ce que vous l'avez trouvé drôle ? Un musulman ou un juif, pour savoir si c'est drôle ou pas. Est-ce que vous l'avez trouvé drôle ? Je refuse de me poser la question. Mon avis n'a aucune importance, car effectivement, je ne peux pas comprendre ce que c'est que la souffrance et la sensibilité de quelqu'un qui a vécu la déportation ou la colonisation. C'est quoi cette vision communautaire de la souffrance ? Vous êtes un humain, vous avez un avis. Vous pouvez me laisser parler, ça ne sert à rien, on n'entend pas ce que vous dites. Je ne suis pas légitime pour critiquer ça et je n'aurai pas l'arrogance, comme disait Jean-Paul Sartre, je suis un homme fait de tous les hommes. Je suis un petit bourgeois français issu de la banlieue parisienne et je ne peux pas juger de ça et je refuse de le faire. Donc vous n'avez pas d'avis sur ce qui s'est passé aux années de Paris ? Je refuse d'en avoir un. Caroline Forest, vous en avez un ? Ce n'est pas facile de dialoguer avec quelqu'un qui refuse de dire ce qu'il pense au nom de la liberté d'expression tout en voulant se faire passer pour un martyr des médias qui ne l'écoutent pas assez. Je ne parle pas au nom des Arabes, je ne parle pas au nom des Juifs, je ne parle pas au nom des ouvriers. Ce qui est un peu votre spécialité, c'est de parler à peu près au nom de tout le monde. Moi je suis une universaliste, je parle simplement en tant que citoyenne. On ne peut pas détester tout le monde comme vous. Je ne déteste personne, moi justement. Mon mouvement s'appelle Égalité et Réconciliation. Donc effectivement, je parle d'égalité et de réconciliation. Tout le monde peut s'appeler par tous les noms. Moi j'ai lu vos livres, contrairement à peut-être pas mal d'éditeurs qui vous découvrent. J'invite les auditeurs à les lire en conscience. C'est moi finir, si vous voulez un tout petit peu avoir des débats avec des gens, il faut aussi les écouter. Moi je ne suis pas du tout surpris. Je profite du peu de temps de parole qu'on me donne qui est très rare pour exprimer ce que j'ai à dire et je parle aux auditeurs. Je ne vous parle pas à vous, je sais qui vous êtes, pour qui vous travaillez. Mais je préfère travailler pour Charlie Hebdo que pour le Front National. Moi qui viens de l'extrême gauche, je trouve beaucoup moins déshonorant aujourd'hui d'être au Front National que de travailler à Charlie Hebdo. Dernière question, est-ce qu'il va le refaire sur scène, je pense d'ailleurs que personne n'était au courant de ce...